Bonjour Nicole, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous faire partager un moment de votre vie quand vous avez 20 ans dans une usine de chaussures. Deux chaussures, à Saint-Christophe-les-Alès, à côté d'Alès, ça devait être en 60 par là, alors je suis rentrée dans cette usine, bien contente, tout, je suis rentrée à la coupe, je suis rentrée à la coupe, alors j'ai coupé le cuir pour commencer avec une machine qu'on faisait, le bras, il fallait le mener. Quand le cuir a été fini, qu'il n'y avait pas de commande, je suis allée dans une grosse machine, puis j'ai coupé les baskets, alors les baskets, il fallait mettre plusieurs épaisseurs, alors on était à deux, c'était des rouleaux qu'on mettait derrière la machine, il fallait mettre 4 épaisseurs, Alors bon, alors, on coupait, tant qu'on pouvait, bon quand arrivait la fin, il fallait rendre un papier, seulement nous on ne le rendait pas complètement, on gardait ce qu'on avait fait en trop pour le lendemain. Le lendemain, le contre-maître ne le voyait pas. Alors bon, le lendemain, c'est à recommencer. Par contre, on venait nous chercher, un quart de l'usine venait nous chercher, et le soir, il nous ramenait, on emportait le repas à l'usine. Puis quand, à midi, quand on disait qu'il fallait travailler jusqu'à, commencer à midi demi, alors on allait en vitesse, et on commençait à midi demi. Quand il ne fallait pas commencer à midi demi, on montait à la pyramide, on allait boire notre petit café, au café, et enfin, avec les copines. On s'entendait très bien, une fois c'est une qui payait, une fois c'est l'autre. Bon, on retournait à l'usine, et on recommençait la journée. Et quels étaient les horaires types d'une journée ? On commençait le matin à 8h, on finissait à midi, puis alors on commençait au midi, au midi demi, puis je ne me rappelle pas si c'est 5h, ou 5h et 2, quelque chose comme ça. En sortie, je ne me rappelle pas, vous voyez. Et c'était une usine mixte, il y avait des hommes, des femmes ? Oui, oui, il y avait des hommes. Il y avait nous, c'était le côté coupe, puis il y avait le côté cuisine, qui avait toutes les machines, puis il y avait le côté homme. Le côté homme, il finissait la chaussure. La chaussure arrivait toute cousue et tout, il mettait la semelle, il mettait à la chaleur. Il n'y avait que les hommes qui travaillaient là. Nous, on n'avait pas le droit de travailler, on n'avait pas le droit même d'y rentrer. Puis il y avait celui qui réparait, alors quand on allait le chercher, on se promenait un peu, on faisait un peu la... Bon, enfin, alors il venait et... D'accord. Et après, le contre-maître, vous n'étiez pas un peu surveillé dans cette usine ? Si, mais enfin, on se cachait derrière la machine. La machine était grosse. Et on était... On se cachait, des fois, quand on buvait le café, des fois, le patron arrivait derrière, parce que le bureau était juste derrière nous. Alors il y avait une vitre, il nous regardait par la vitre. Mais enfin, ça m'éfiait. Alors, il venait pas souvent quand même, il était très gentil. Oui, il y avait un contre-maître. Par contre, le contre-maître... Il n'était pas commode ? Si, au contraire, trop gentil. Moi, je me suis jamais pleine du contre-maître et de l'ambiance. Il y avait une bonne ambiance dans cette usine. Ah oui, ah oui. Et jusqu'en quelle année vous avez travaillé dans cette usine ? Jusqu'en 66. Et pourquoi vous avez quitté en 66 ? Ah, pourquoi ? Bonne question. Pour me marier. Ah, félicitations. Oui, félicitations, oui. Comme tu dis. Et votre mari travaillait dans quoi ? Vous avez changé de métier ? Il était propriétaire, il avait une propriété. D'accord. Donc, est-ce que vous regrettez ou vous ne regrettez pas d'être partie avec votre mari ? Aussi. Et pourquoi vous regrettez ? Ah ben, question personnelle. D'accord. Je regrettais pour beaucoup les copines de l'usine. D'ailleurs, j'en ai gardé une il y a 50 ans que je l'ai. Et oui, elle a commencé à travailler avec moi et je l'ai gardée, je vais la voir, elle vient me voir. Elle venait parce que maintenant... Je vous remercie, Nicole, de nous avoir fait partager ce petit moment de votre vie. C'est un peu cool parce qu'il y en a... ce serait jusqu'à demain. J'imagine. Mais enfin, bon, merci à vous. Eh bien, merci, Nicole. Jacques, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes d'accord que l'on parte voyager ensemble ? Eh bien, allons-y, je suis prêt. On part voyager où ? Eh bien, on va aller un peu à l'autre bout du monde, voir un peu le Colorado. Alors, on y va. En quelle année vous êtes parti ? En 85. C'était... j'avais 50 ans à l'époque. Et on avait décidé de descendre au Canada en rafting. Vous pouvez un peu m'expliquer cette descente ? Eh bien, la descente... d'abord le raft qui est un bateau avec des gros boudins de chaque côté. qui sont prévus pour supporter 8 personnes et le bâtelier. Vous étiez à l'arrière ou à l'avant ? Non, j'étais sur le boudin. Vous étiez un audacieux ? Oui, je faisais partie des audacieux à l'époque. Donc, lorsque vous descendiez le Colorado en rafting ? On le descendait, mais on faisait plus que le descendre, on le descendait. Et chaque fois qu'on passait un rapide, on faisait demi-tour et on remontait le rapide. C'est-à-dire qu'on avait des trombes d'eau qui nous passaient sur la tête. Et voilà, le bâtelier se faisait un malin plaisir à ce qu'on soit bien arrosé et bien bouillé. Vous faisiez partie donc des personnes très arrosées, puisque vous étiez devant. Ah ben oui, à tour de rôle, on changeait de telle manière à ce que tout le monde puisse en profiter. A l'issue de cette descente du Colorado, vous dormiez où ? Alors, pour dormir, on s'arrêtait dans des endroits sympathiques. On s'arrêtait pour remonter dans des petites vallées qui étaient très escarpées, avec des hauteurs de falaises de plusieurs centaines de mètres de haut. Et puis on plantait la tente dans un endroit tranquille, et voilà. Comment vous faisiez pour manger ? Ah ben pour manger, c'était déjà l'époque, on ne parlait pas beaucoup d'écologie, mais les États-Unis étaient à la pointe, et il fallait que notre séjour se fasse sans pratiquement laisser de traces, ce qui veut dire qu'on avait des grandes plaques métalliques pour faire le feu, on avait des WC mobiles qu'on déplaçait, et voilà. Donc vous étiez très écolo ? On était écolo sans le savoir. Bonjour Madame Chambon. Bonjour Séverine. Je suis chez vous pour échanger autour de vos souvenirs, en Lausère. En Lausère ? Me permettez-vous ? Je vous appelle Janine. Ah oui, naturellement. Janine, vos souvenirs de Lausère ? Nous, avec mon mari, on montait souvent, on montait souvent chez l'oncle et la tante, qui étaient à Saint-Romain-de-Tousque. Ils nous avaient préparés, même, on avait une autre chambre qui était réservée et tout. Et de là, comme nous nous faisions de la, à ce moment-là, nous faisions de la moto, on montait, on montait en moto, puis on visitait tous les petits pâtelets de la région, autour de Saint-Romain-de-Tousque, de le Pompidou, et puis tous ces petits villages qu'il y avait autour. Vous fuyez la chaleur de Nîmes ? Oui, voilà, exactement, on fuyait la chaleur de Nîmes, oui. Et nos amis aussi. Et on a dit, ben tiens, quand il pleurait, on ira chercher des escargots. Voilà, ça nous est devenu comme ça. Les enfants, ravis. Avec mon mari, on partait, on prenait les deux plus grands, et on allait chercher des escargots. Et donc, on nous dit, ben, moi, je ferai une caisse avec le trou pour qu'il aspire avec du teigne, tout ça. Et quand il y en aura assez, pour toute la famille, on fera une nuit d'escargots. Vous pouvez m'expliquer comment ça se prépare, les escargots ? Avec mon mari, le samedi, on a dit, ça y est, on prépare les escargots. On commence les escargots. Bon, alors là, les escargots, ils étaient endormis, naturellement, comme ça se fait, pendant 42 jours. Après, à un moment, il fallait les saler, il fallait faire du sel, du vinaigre, qui, à ce moment-là, les escargots, ils revenaient. Ils revenaient, et tant qu'ils bavaient, après, ils commençaient à baver les escargots, et tant que les escargots bavaient, il fallait les rincer. Quand, pendant le temps de ce qu'on faisait pour nettoyer les escargots, on avait fait un courbouillon, avec la tante, on avait fait un courbouillon, ce qu'il fallait, avec du laurier, enfin, tout secombait dans un bon bouillon. Et après, on a fait cure, pendant une heure, on faisait cure les escargots. Et on attendait le samedi après-midi, parce que la grand-mère, la mère de nos amis, qui gardait les enfants, elle est très bonne cuisinière, et elle fait une sauce d'escargot plutôt néan. Alors, ce jour-là, elle avait préparé le matin, le samedi matin à Nîmes, elle préparait sa sauce d'escargot, et quand elle est arrivée, les escargots étaient prêts, on les a mis dedans, on les a fait un peu mijoter, et on a attendu le lendemain que tout le monde vienne, arrive, tous les travailleurs arrivent. Et alors, après même, on arrangé, on faisait une petite entrée, et puis alors après, on se bardait d'escargot. Alors, les gens, ils disaient, ben, si j'ai marqué, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils aiment de faire la bombe ? Vous faisiez un clin d'œil à Nîmes ? Pour ? Pour chanter. À la fond des Nîmes ? À la fond des Nîmes, il y a une âme allée qui fait des fous blancs comme d'un papier. Aquele fous blanc nous fait d'armée en l'eau pour remplir le poche de jeunes garçons. Que canto, que recanto, quand est-ce pas pour eux ? Quand est-ce pas pour eux ? Que est-ce pas pour eux ? Allez-y, présentez-vous. Je vais présenter M. Lauriat Théophile, né le 17 mai 1933, en Algérie. Le village s'appelait Bellevue. Par rapport à la guerre d'Algérie ? Tout s'est très bien passé, à part le jour que les événements ont éclaté, le jour qu'on a trouvé le pétrole. Et c'est ça que ça a fait, les pétroles et le gaz souffrent. Et c'est de là que ça a éclaté dans les événements d'Algérie. Voilà de quoi ça provient, les événements que je vous explique. Les événements viennent de là. D'accord. À cause que la France avait trouvé le pétrole, ce soufre. Et quand elle a trouvé ça, c'est de là que les événements d'Algérie ont éclaté. ça a éclaté. Et ça fait, on ne peut pas dire, ça fait autant de morts d'un côté que de l'autre. À l'époque où il n'y avait pas la guerre, on était comme une famille. Qu'ils soient musulmans ou européens, on était toute une famille. Moi, je vois ma mère, Dieu l'a représenté, elle était une couturière, elle faisait beaucoup de couture pour eux. Il y avait une harmonie qui était... Il n'y avait pas de dire c'est un arabe ou c'est un français, c'est un espagnol ou un allemand ou un belge. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas cette... Comme il y a en ce moment, en ce moment, vous savez, ce n'est pas bien vivant. Vous savez, même en métropole, ce n'est pas brillant. Parce que ce n'est pas plus... Maintenant, quand vous parlez d'un musulman, on dirait qu'on a parlé du diable. On a été toujours unis ensemble. À l'école, il n'y avait pas de différence. Parce qu'on est à l'école, tu étais arrivé à l'école, la primaire, il y avait ces familles, il y avait l'espagnol, l'orani, les ordens espagnols. On vivait tous en communauté très bien. Il n'y avait aucune histoire. On ne se montrait pas du doigt. Ça, c'est un arabe. En France, on vous montre du doigt. Vous le savez, c'est pas... Vous le savez. Et par rapport aux événements, comment ça s'est passé ? Aux événements en Algérie ? C'est-à-dire, après, il n'y a plus d'amitié. L'amitié est partie. Après, c'était vraiment... C'est ça. C'est la découverte, quand je vous dis tout à l'heure, quand on a découvert le pétrole, le gaz et le soufre, c'est là que ça a éclaté. C'est là que j'ai demandé la rédépendance. C'est là qu'est sorti ça, ces trois choses. C'est là qu'est sorti pour y avoir l'indépendance. Et vous aviez pris le bateau, donc, pour aller en métropole ? Pour venir en métropole, c'est pas venir en avion, j'ai venu en bateau. D'abord, j'étais venu seul, d'abord, je crois que je lui ai dit. J'étais venu seul, pour trouver quelque chose, un travail, un travail, j'avais trouvé un travail, j'avais trouvé tout. Et puis, bon... Et puis, après, je suis retourné chercher. Vous êtes allé rechercher votre femme et vos enfants ? Les enfants. Elle a peut-être 3 ans et 6 mois. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier en Algérie ? J'étais artisan-peintre. De mon métier, c'est peintre. Mon métier, c'est artisan-peintre. Après, bon, je suis rentré dans l'administration. Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous êtes retourné en Algérie ? Ben, disons que... Comme mes papiers sont marqués, mais en Algérie, ils croient que tout le monde, on est tous des bandits. Vous savez qu'il y a une histoire de bis-bis entre les pieds noirs et les machins. Alors, disons que... J'aurais aimé amener mes enfants pour savoir où ils s'ennaient. C'est compliqué. Louisette, j'ai une photo de votre papa. Oui. Voilà, qui est là. Est-ce que vous voulez nous en parler ? Mon père Adolphe était à Brest, dans la base militaire, où il a été dans les sous-marins, où il faisait... Il était sous-officier de marine. Et là, il était en cantonnement. Et nous sommes restés quelques temps. Et là, je suis née. Et mon père est venu me déclarer à la mairie. Mais comme c'était la guerre, on lui a donné la permission. Que 48 heures après. Et j'ai... On m'a dit que j'étais née le 29. C'est pas vrai. Je suis née le 28 décembre. Et oui, du coup, sur vos papiers, c'est pas la bonne date. Non. J'ai toujours protesté de ça. Je suis née le jour des Seines d'Innocent. Mais c'est marqué le 29. Déjà, je protestais. Voilà. Non, mais tout s'est bien passé. Et c'est là qu'on est partis pour l'Indochine. Parce que mon père n'a pas voulu continuer dans la marine militaire. Et il est rentré aux messageries maritimes qui faisaient Marseille à Yphon. Marseille à Yphon. Nous, on restait à Ouvagne. Et on attendait son retour tous les deux mois ou trois mois. Et là, on a eu assez. Il a démunitionné. Et il a travaillé avec des Chinois en Indochine pour le nettoyage du canal qui faisait arriver les bateaux. On arrivait par un fleuve qu'il fallait faire du dragage. Le drag. Et il travaillait avec des Chinois. D'accord. Et alors, il nous a fait venir. Et c'est là que nous avons eu l'aventure de la baleine qui nous a bousculé en mer. Ah oui, alors. Oui. Donc, cette aventure, c'est quand vous êtes allée voir votre papa en Indochine. Voilà. Nous sommes partis depuis Marseille qu'on a traversé les droits de Messines, le canal de Suez, tout ça. Et nous arrivons dans un sein Indien et au bout de quatre ou cinq jours, je sens avoir une terre en vue. Il y a même un monsieur du bord qui devenait un peu fadaf. Il voulait voir la terre et pas de terre, pas de terre pendant cinq jours. Et boum, on a reçu le coup de poing de la baleine dans un bateau en casserole. Alors, on a téléphoné en Inde où nous avions cinq comptoirs français. Là-bas, Pondichéry, Chandler Magorze, nous, on est tombés sur Madras. Madras nous dit qu'ils allaient nous recevoir. Et nous sommes allés directement pendant un jour et demi en se traînant comme on n'a pu. Et à ce moment-là, on nous a débartés parce qu'ils se sont occupés pendant deux jours du berthaud pour le mettre en état. Et ils ont découvert, en effet, qu'on a reçu un choc qui avait fait que l'hélice avait reçu un coup. Une des elfes de l'hélice était cassée. Alors, il a fallu enlever tout ça, remettre une... Ils avaient du matériel sur place qu'on a changé. Ils ont tout réparé. Ça a demandé deux jours. Et c'est en promenant dans Madras que ma mère a attrapé le coup de soleil, ce qu'on appelait le coup de bambou. Oui, mais c'est que c'était grave. On l'a amené dans une infirmerie et on l'a fait venir spécialiste du coup de soleil. Il paraît-il qu'ils ont des certains qui sont spécialisés. Et bien, il l'a guéri. Et il paraît que l'eau, il a vu tellement... elle a recueilli cette chaleur, comment on dit, cerveau, que l'eau mettait à bouillir. C'est possible, hein ? Ils disent... C'est des bulles, toujours. Elle s'en est bien sortie, mais c'est là où on nous a acheté des casques immédiatement. Si vous remarquez, dans ces pays, ils ont tous des grands foulards en tortilliers, les Indiens. Ils n'ont pas la tête nue. Ils sont couverts. C'est pour se protéger du soleil. Voilà. Ils connaissent leur climat et on aurait dû se regarder et la façon de vivre dans les pays où on voit. Bien sûr. Voilà, il faut s'adapter. Voilà. Merci beaucoup, Louisette. Merci bien, ma chérie. Merci.